bonsoir à toutes et à tous et bienvenu en monday night war le tout dernier monday night war juste avant le royal rumble on a que tout de suite alicia fox qui va affronter ce soir juste la championne dédiée la voilà la voilà c'est charlotte c'est charlotte qui arrive en mode tranquillement c'est la fête c'est la fête charlotte le ralenti ça touche pas ça touche pas le fait et voilà où la jambe où la jambe en plus en plus c'est la jambe ah bah oui ça pique ah bah tout de suite ça pique et on renvoie alicia fox est directement un charlotte ne rigole pas ou le cross body l'arbitre qui fait lancer le match malgré tout le problème c'est qu'alicia fox maintenant elle a été touchée à la jambe secrètement enfin secrètement pas secrètement mais par surprise beau début beau début de match en tout cas évidemment c'est à la jambe qu'on s'attaque attention charlotte alicia fox qui ne s'y attendait clairement pas attention et repousse quand même charlotte malgré malgré l'attaque pour l'atemi qui fait chuter alicia fox charlotte charlotte non s'y repousse et attention et l'obrachant l'ex web et ça pique alicia fox qui revient malgré tout et oui je rappelle que ce dimanche ce sera le royal rumble et la jambe toujours la jambe encore le royal rumble donc du coup ce soir nous aurons aussi une battle royale qui ne déterminera rien du tout parce que je peux pas faire grand chose par rapport au rumble je parle mais mais tout même on va avoir une battle royale et aussi on va voir au main event un match entre sheamus et chris jericho un no holds ball match suite à l'attaque qu'il y a eu quelques semaines et ça déterminera qui pourra accompagner la superstar face son acolyte dans le match pour le titre poids lourd c'est à dire est-ce que chris jericho accompagnera kevin wench ou est-ce que sheamus accompagnera césaro mais non pas les deux les deux ne peuvent pas arriver charlotte qui se relève qui est un petit peu en attention au drop kick magnifique de la part de alicia fox au pied et voilà elle est là alicia fox si elle gagnait ce match là c'est vrai que ça ferait quand même un sacré bond en avant pour sa carrière et surtout une chance pour le titre et du coup charlotte se fait dominé non c'est bon charlotte charlotte dans tout le rick flair qui essaie d'attraper ça me ça fait peur c'est pas grave c'est pas grave charlotte est revenu dans le ring attention alicia fox au le coup de pied c'est de la merde c'est horrible cette animation c'est heureux et c'est pas grave c'est pas grave charlotte german souplex et voilà donate sugar charlotte évidemment pour reconnaît le jawbreaker sur charlotte alicia fox le coup l'avant-bras non c'est recontré par par charlotte et on s'attaque au dos de notre amie alicia fox attention charlotte qui attend alicia fox où l'attend encore en provoque charlotte voilà c'est bon c'est parti le spire le spire sur alicia fox ça non tu ne bouge pas par putain c'est horrible ah le coup de pied qui ne veut pas c'est mais la temi qui passe elle veut vraiment montrer sa domination en tant que championne de la wwe notre amie charlotte la troisième corde et alicia fox qui ne répond plus beaucoup finalement attention une superplexe ouf en partant de la deuxième corde c'est vrai que c'est du coup l'angle n'est pas le même et ça ça peut piquer sur charlotte charlotte qui est partie pour non pas le figure four mais le figure eight attention allez on va le bloquer alicia fox est probablement trop loin des cordes beaucoup trop loin la petite alicia fox il faudrait qu'elle essaie de s'en sortir mais le problème c'est que depuis le début de match depuis l'attaque surprise ça va être compliqué ça va être compliqué dans ce match elle tient elle tient alicia fox mais pendant combien de temps on voit on voit même pas de mouvement et voilà elle abandonne elle abandonne on voyait pas vraiment de mouvement de fin de tentative d'échappatoire en même temps dans le figure eight on est quand même assez bloqué et bah félicitations à charlotte évidemment la championne de la wwe qui va remettre son titre en jeu face à ce spire face à bailey au royal rumble et ça risque d'être un excellent match chez ce figure eight qui a détruit complètement les jambes de alicia fox oui à quel moment elle abandonne oui ce serait bien de montrer un replay ou qu'on n'attend pas trois ans voilà merci merci pour ce replay qui se finiront ce fut court ce premier match fut court mais logiquement court si je puis si je puis me permettre si je puis me permettre que fait charlotte que fait charlotte elle a pas fini elle veut montrer sa domination c'est pas fini regardez rick flair qui applaudit ça c'est beau et elle a juste devant son son petit papa la descente du genou bien propre bien propre au flair et attention le spine buster ce spine buster charlotte qui va relever alicia fox c'est vraiment une vengeance attention juste après le figure eight après le spine buster on est parti pour natural selection de la part de charlotte sur alicia fox voilà comment comment on montre de quoi on est capable charlotte et bailey ce soir explosif ce sera ce dimanche au royal rumble et tout de suite on part justement parlant du royal rumble sur la battle royale c'est parti voilà le prochain match une six man battle royale comme vous pouvez le voir big show biggie finballer Seth Rollins, Sami Zayn et Rusev du beau monde pour cette battle royale et c'est bien parce qu'on a on a de tout en physique et ça va donner un petit exemple de ce qui se passera peut-être ce dimanche au royal rumble on accueille tout d'abord l'homme qui n'a pas eu beaucoup de chance cette année en vrai puisqu'elle a été blessée après son troisième match deuxième match après après être en étant devenu champion universel face à Seth Rollins évidemment tout venu tout droit venu d'NXT Finn Balor Finn Balor qui n'a pas de ceinture ce qu'il a montré mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et je pense qu'en vrai il fera son retour au royal rumble mais est-ce qu'il gagnera là il y a tellement de possibilités cette année avec le WrestleMania que le rumble est très difficile à déterminer ça peut être Goldberg, ça peut être Brock Lesnar, ça peut être l'Undertaker, ça peut être Finn Balor, ça peut être plein de personnes et du coup c'est pas évident Finn Balor je vais pas laisser les entrées en entier comme ça se fait évidemment dans une Battle Royale mais oui on aura un exemple ce soir il y aura la même Battle Royale à SmackDown histoire d'avoir aussi un point de vue de SmackDown et c'est vrai que je suis assez pressé de faire le rumble et de voir le vrai évidemment mais de faire celui-ci ce dimanche parce que ça va être intéressant en premier pay per view du Great Universe 2017 je... 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 je mets 2017 c'est comme ça bah oui, remarque j'ai commencé en Janvier 2017 donc faut pas... faut pas déconner non plus Finn Balor dès que tu rentres dans le ring, ton entrée s'arrête C'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu dans le Bat Universe On n'a pas eu beaucoup de monde pour l'instant Je suis désolé mais comme il y a la rivalité Cesaro-Owens etc On ne peut pas mettre n'importe qui On ne peut pas faire n'importe quoi Il faut faire suivre la rivalité tout de même Mais je précise que dans les prochains ROAS Probablement dans le prochain C'est à dire post-Rumble Il y aura un match pour les titres par équipe Entre Cesaro et Sheamus Et Kevin Owens, Chris Jericho Pourquoi ? Parce que l'équipe de Sheamus-Cesaro A été battu même s'il n'y avait que Cesaro la semaine dernière Ça compte comme équipe battue Donc évidemment Il y aura un match pour le titre En tout cas on accueille celui Qui pourrait aussi gagner ce Rumble cette année Bien évidemment du Architect Seth Rollins Qui est un gros Gros prétendant A la victoire On le sait très bien Maintenant est-ce que ça va arriver ? Je ne sais pas En tout cas en vrai Moi je parle là Je ne pense pas Parce qu'il a l'avenir tout tracé Pour être face à Chopper Leitch Alors que sur le mania Donc Il n'y a aucune raison Qu'il gagne le Rumble Honnêtement A mon avis Ce ne sera pas cette année Pour Seth Rollins Donc si vous le voyez A un moment donné Dans les deux derniers C'est qu'il ne gagnera pas C'est que ce sera l'autre Enfin je pense Probablement dû à une intervention De Chopper Leitch Je n'en sais rien Mais Il affrontera Chopper Leitch En tout cas le voilà Il est arrivé Dans ce ring Encore quatre concurrents Dommage qu'on ne peut pas faire Des Rumbles Mais De Raw De SmackDown Et tout Parce qu'on peut On sautait On sautait The New Day Yes it is Boom The New Day Enfin représentant The New Day Biggie Biggie qui Comment dire Comment dire ça Et pour moi Une sorte de Brock Lesnar Bobby Lachili C'est à dire Vous savez Ces sortes de monstres De muscles Des monstres de puissance Mais qui peuvent bouger Tellement vite Mais c'est dommage Du coup Il pourrait aller tellement plus haut Du coup Il est avec le New Day Donc c'est compréhensible Parce que ça marche assez bien Le New Day En tout cas ça marchait un peu mieux Il y a quelques temps Mais ça marche bien toujours Mais le moment où il sera solo Il va falloir le pusher assez haut Parce qu'on a vu Qu'il avait de quoi Qu'il avait le talent du micro Et le talent in ring Donc que voulez vous de plus Il a gagné en popularité Donc forcément Ah le numéro 4 The Underdog From the Underground Sami Zayn Let's go évidemment Sami Zayn Qui a ce don De surprendre Dans chacun de ses matchs Et pourquoi pas Pourquoi pas Sami Zayn Qui gagne le Rumble Imaginez Imaginez Dans le gratuit univers Je parle Sami Zayn Qui gagne le Rumble Et Kevin Owens Qui maintient le titre Jusqu'à Russell Mignor On aurait un Sami Zayn Kevin Owens Encore je sais Mais cette rivalité Est tellement magnifique Et leurs matchs Est tellement magnifiques Que ça pourrait être Excellent Mais on verra ça Plus tard Rien n'est joué Pour l'instant La magie de l'aléatoire Fera le reste Il nous reste deux prétendants Ah il arrive là Un prétendant Sérieux Très sérieux Le retour Il y en a eu d'autres Je pense Mais bah si Si je bête Roman Reigns Non Lorsque Le Rock Est intervenu Un des pires Rumbles De l'histoire En tout cas Le Big Show Qui arrive Et le dernier N'est pas non plus A négliger Loin de là Loin de là Vous allez comprendre Rousseff Machka Il vient sans l'anar Mais bien entendu Avec sa détermination De gagner Ce Battle Royale Pour prouver Qu'il est une dangereuse menace Et c'est vrai Pour son premier Rumble Il a terminé Avant dernier Quand Roman Reigns L'a remporté Je parle en vrai Son premier Rumble A été remporté par Roman Reigns Mais il était le dernier éliminé Donc c'est beau Je sais plus quand est-ce qu'il était rentré Il était peut-être rentré dans les derniers aussi Mais je sais plus Mais quand même A ne pas négliger C'est jamais par hasard C'est jamais par hasard Il vient avec le drapeau bulgare D'accord Il change de nationalité Comme de chemise C'est bien Russe Bulgare Russe On prend le drapeau dans la gueule aussi Et voilà Rousseff qui rendra le ring On va pouvoir commencer ce Rumble Parce que Ce Rumble Ouais on peut appeler ça Un mini Rumble Un Raw Rumble Et je rappelle une nouvelle fois Que le main event de ce soir C'est Seamus Face à Chris Jericho Dans un No Holds Board Match Un No Disqualification Qui risque d'être Bien intéressant Bien intéressant Et surtout Qui déterminera Qui sera accompagné au Rumble Et ça c'est un avantage Considérable Notamment pour Éviter que Kevin Wayne Soit accompagné Ou Césaro soit accompagné Parce qu'on a bien vu Que Seamus Et Chris Jericho Aident beaucoup Leurs partenaires Qui sont dans le ring On va pouvoir commencer du coup Petit buton royal Je rappelle la règle Il faut renvoyer son adversaire Par dessus la troisième corde Et que ses deux pieds Touchent le sol Pour qu'il soit éliminé On est parti Je ne sais même plus Qui je contrôle Certement Qui se fait repousser Ok Oh le coup de pied Biggie Qui est envoyé Par dessus la troisième corde Par Sammy Zayn Et là c'est Rousseff Face à Big Show Combat de mastodonte Finn Balor Face à Seth Morley Ça y est Ça y est Ça y est Biggie est revenu Oh et Zugary C'est une esquive Heureusement Heureusement Et Big Show Qui a un petit peu de mal Non c'est bon Coup d'avant-bras Northern Lights Suplex Sur Finn Balor Attention Seth Morley Le genou Qui n'a pas touché du tout Parce qu'il était Beaucoup trop loin Beaucoup trop loin Attention Seth Morley C'est dans les cordes Non Coup de coup de c'est bon Coup de coup de c'est bon Par contre c'est Rousseff Qui est en mauvaise posture Oh magnifique Sliced Bread Allez Seth Morley Ce qui va aider Biggie à éliminer Sammy Zayn Faut savoir que j'appuie Une fois sur deux Sur les touches Pour rester faire Et du coup Bah ça passe Ou ça passe pas J'appuie pas absolument Sur chaque touche Pour éliminer Je fais une fois sur deux Des fois l'ordi Passe avant Des fois ça passe C'est de faire le plus réaliste possible Je suis là vrai Oh et la manche Atemi Et Zagiri Oh qui ne passe pas Biggie qui contre tout La droite dans l'abdomen Jawbreaker sur le Big Show Attention Finn Balor Qui a failli se faire éliminer Backbreaker Sur Seth Morley Et Rousseff qui va tenter d'éliminer Finn Balor Finn Balor The Demon Et le mot de pied Attention Il est revenu Finn Balor Il est revenu Magnifique Pumpeu dans le slam Qui n'a pas du tout Bien marché Mais alors pas du tout Seth Morley Seth Morley Qui revient magnifiquement Et Samy Zain éliminé Par le Big Show L'Underdog Restera Underdog Pour cette fois-ci Attention Seth Morley Seth Morley Une fois sur deux Je l'ai dit Et tout comme Rousseff Seth Morley Ne se revient D'une manière Un petit peu Un petit peu Oh le genou Le genou Dans l'abdomen Ce coup-ci On relève Ok Ok le Big Show Il veut jouer tout seul Le Big Show Il veut jouer tout seul Et bien voilà Le calf kick Qui ne fait pas tomber De Big Show Ça c'est réaliste C'est bien Ça fait un peu comme en vrai Attention Rousseff Oh magnifique Take down Take down Et Dragon Non la Dragon Souplex ne passera pas Oh la la Finn Balor Qui s'est fait repousser Mais par-dessus la troisième corde Et du coup Rousseff Rousseff a essayé De le dégager Descente du coup Sur Seth Morley Attention Big E Toujours Le Big Show Qui a été quand même Bien sonné Oh Double accend Finn Balor A réussi à revenir C'est quand même beau C'est quand même beau Mais il est en mauvaise posture Attention l'enfourchement Coup d'avant-bras Pied du Big Show Back suplex Sur Rousseff Et on l'envoie Big E de l'autre côté Attention Oh River Snakebreaker Le reverse Qui passe bien Pied Alors je voulais Frotter Rousseff Mais c'est pas grave Ça fait n'importe quoi Rousseff dans le coin Voilà C'est beau C'est beau Attention Félix Splash Sur Rousseff Ah mais là c'est terminé Du coup pour Rousseff C'est pas possible C'est pas possible On envoie Rousseff De l'autre côté Les cordes Attention Seth Morley Et Finn Balor Qui regarde seulement Finn Balor Qui regarde seulement Et du coup Du coup Rousseff Qui s'est relevé Attention Finn Balor C'est magnifique ça Ok Ok Ah la descente du coude Qui n'est pas passée Coup de genou Sur Rousseff Le coup de genou Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait Finn Balor ? Putain ça touche pas Mais c'est horrible C'est horrible Voilà c'est ce que je voulais faire Le super kick Sur Finn Balor Et Biggie Qui va éliminer le Big Shoe Biggie élimine le Big Shoe Magnifique Magnifique Belly to Belly Overhead Suplex Biggie la puissance Il a quand même éliminé le Big Shoe Lui tout seul Envoie là un autre Et on envoie Finn Balor De toute puissance Qui s'est limite téléporté De l'autre côté des cordes Mais ça compte Rousseff Qui depuis tout à l'heure Tente d'éliminer le Finn Balor Ce serait pas mal D'y arriver à un moment donné Et voilà Finn Balor éliminé Coup de genou Sur Biggie C'est sur Rousseff Oh le super kick Qui n'est pas passé du tout Double accès dans le monde C'est moche Biggie Et presque big ending Mais non Le DDT Le DDT Et on envoie Rousseff Oh là là Par dessus la troisième corde Et Rousseff Qui a failli Qui a failli tomber Qui s'est rattrapé Mais attention Sept Morlins Sept Morlins Je ne fais pas exprès Sept Morlins Qui élimine Rousseff Attention Attention Biggie Biggie Qui n'a pas vu Sept Morlins Ce qui va enchaîner Avec le pédigree Oh c'est une esquive De Biggie C'est une esquive Et coup de candelage Oh là là Oh là là Biggie Super Biggie Qui a éliminé Big shoe Qui a esquivé Le super kick Le super kick De Rousseff Et qui a esquivé Le pédigree De notre ami Sept Morlins C'est une sensation Que je ne peux rien contrer Vous le voyez Avec la jauge d'en bas Ça va être magnifique On envoie Sept Morlins De l'autre côté Des cordes Biggie Qui va tenter D'éliminer Et c'est possible C'est possible On ne sait jamais Attention Et là Finalement non Finalement non Et le drop kick Qui ne passe même pas En plus Coup de coude Attention Le powerbomb Le powerbomb Sept Morlins Des droites Et encore des droites Oh le coup de pied Qui ne passe pas Oh là là On envoie Sept Morlins Sept Morlins dans le coin Biggie Attention Biggie qui va tenter D'éliminer Sept Morlins Sept Morlins Qui est mis Qui est mis Attention Sur les cordes Sur les cordes Oh le coup de coude Le coup de coude Et le middle kick Attention Calf kick Le calf kick On relève On relève Biggie Sept Morlins Oh c'est magnifique C'est magnifique On met Biggie Près du coin C'est vraiment un combat Qu'on a à faire Frank Splash Il n'y avait personne Le Frank Splash Qui ne touche pas du tout Sa cible Et Biggie qui relève Sept Morlins Biggie Attention Et là Sept Morlins Sur les épaules Oh Magnifique On relève Sept Morlins Attention Non c'est bon Il revient Il revient Mais il a failli être éliminé Là par contre Ça va être compliqué Ça va être compliqué A mon avis Vous voyez Je mâche les boutons Juste pour rester tranquille Mais à mon avis Ça va être compliqué Sept Morlins Qui est dans une mauvaise posture Il a réussi à s'encher Oh même pas Ça passe Ça passe Oh là Et ben voilà Là c'est terminé C'est terminé Regardez Biggie qui essaye de tout Et le plan La puissance De Biggie Qui a éliminé Sept Freaking Rollins GG à Biggie Et Biggie justement Je le disais tout à l'heure Il a tout pour réussir Et là Il n'en est pas loin Ah je croyais que ça avait buggé J'ai eu peur J'ai eu peur On va revoir les éliminations Il n'y a pas de musique Pour Biggie C'est moche Super Kicks Sur Finn Balor Le Super Kicks esquivé Et là le powerbomb Mon dieu cet atterrissage en plus Il n'y avait personne pour attraper Sept Morlins Ok la musique se déclenche Que maintenant GG Biggie GG Biggie Tu peux danser Tu peux faire ça Mais évite de faire ça Trop longtemps Ça fait bizarre Voilà Il n'y avait rien à gagner Mais c'est pour montrer Comment ça pourrait se passer Effectivement Biggie Gros prétendant On s'en rappellera Et on est parti pour le Main Event of the Evening C'est parti GG Biggie Félicitations Et le voilà le match Qui déterminera Lequel des deux managers Pourra suivre son poulain Entre guillemets Est-ce que Krigerico suivra Kevin Wentz Ou est-ce que Sheamus Suivra Césaro Dans le match pour le titre Au Royal Rumble C'est évidemment à ça Que sert le match Aussi à venger un peu Sheamus De cette attaque De Krigerico Dans les coulisses La semaine dernière Ou la semaine d'avant Je ne sais plus Non c'était la semaine dernière Puisqu'il y avait un attack team match Et du coup ça a empêché Sheamus De De Bah de se battre Du coup Le voilà justement Dit Evidemment les deux ont eu Comme consigne De ne pas être accompagné Ce soir Est-ce que ça va être respecté Ou non On ne sait pas Mais évidemment Pour régler un petit peu La guerre Ça vient de faire un contraire Enfin bref Il n'y a pas de disqualification Pas de décompte à l'extérieur Dans ce match C'est un match Qui peut être gagné seulement Par tombée ou soumission Dans le ring Donc laissez-moi vous dire Que ça peut aller très loin Tout comme ça peut se finir rapidement Mais le voilà Avec sa petite écharpe Y2J Chris Jericho Toujours aussi fier La légende vivante Evidemment Oui parce que c'est une légende Tout de même Il va falloir le reconnaître A un moment donné L'homme qui a enfin possédé Tous les titres En vrai Puisqu'en vrai Il a gagné le titre US C'était celle qui le manquait Je crois Chris Jericho Et pour l'instant Apparemment Sheamus n'a pas attaqué Par derrière Donc il attend vraiment Le bon moment Mais attention à Chris Jericho Tout de même Attention parce que Il peut se révéler Très surprenant Quand il s'agit de Quand il s'agit de gagner Justement Il peut utiliser N'importe quel moyen Et c'est ça le problème Quand on l'affronte C'est qu'on ne sait pas On ne sait pas A quoi s'attendre Exactement Parce qu'il connait en plus Tellement tous les trucs Que ça peut aller très loin Bref Chris Jericho est là Et on va attendre son adversaire Et il l'attend Il l'attend Il l'attend Et il arrive Tout droit venu Des légendes celtiques Le guerrier Et Sheamus Sheamus est un catcheur Que j'aime beaucoup Mais malheureusement Il souffre d'un gros problème De De charisme Je trouve Et du coup En fait Il n'est plus trop pris au sérieux En tant que Que puissance Et c'est dommage Évidemment La moitié des champions Par équipe Vont-ils garder leur titre longtemps Parce qu'ils ont un match Contre Sheamus Et Kevin Owens plus tard Et ça c'est pas forcément Pas forcément bon Non ça marche pas comme ça On va dire qu'il y a eu une attaque C'est pas grave Et voilà Et voilà Sheamus Sheamus et voilà Carrément Carrément Attention Chris Jericho Non C'était une blague C'était une blague Et on a une ceinture Pour se battre On a une ceinture Pour se battre Coup de ceinture Par équipe Et c'est un petit peu un message C'est pour dire Tu vois ta ceinture C'est peut-être une des dernières fois Que tu la vois Attention Sheamus qui est envoyée Dans les escaliers Chris Jericho Il a vraiment Il a vraiment Un besoin De détruire De détruire C'est complètement Contré Par notre ami Sheamus Sheamus Coup de genou Et des coups de pied Et coups de pied encore Et dans le dos aussi Je le rappelle une dernière fois Celui qui gagne Pour être manager Aura leur bull Et il a envoyé Contre Contre le sol Qui est non protégé Il a encore un coup de pied dans le dos Sheamus Qui matraque un peu Y2J Oh magnifique Flashback Le flashback Qui passe bien Attention Il reprend la ceinture Par équipe Il la veut Il la veut cette ceinture Il la veut Coup de ceinture sur le dos Coup de ceinture sur le dos Attention Sheamus Sheamus Coup de ceinture sur la face La ceinture est encore là Et voilà La provoque De Y2J La provoque Et on en voit C'est bon C'était à beau provoquer Ça se filme mal Où est-ce qu'il va Sheamus ? Où va Sheamus ? Qu'est-ce que LIA fait ? Qu'est-ce que LIA fait ? Zugary C'est beau C'est beau C'est beau Et on en voit Sheamus On se dirige plus vers les coulisses Que vers un match Mais c'est pas grave C'était le but du match C'était Voilà On le savait On le savait Coup de pied sur Sheamus Avec sa crête Toujours Il repartit à la face Et des coups de pied Sheamus Qui est un petit peu en perdition Dans ce match Si on peut appeler ça Un match Si on peut appeler ça Oula La droite La droite La droite Attention On est à l'extérieur Wash on the next sweep Sur la ferra Et sur les plaques métalliques Car oui Là on est sur du métal Sur du métal On renvoie Chris Jericho Et on coigne la tête de Chris Jericho Contre du métal Là c'est Ça pique Comment vous dire Que ça pique Descente du coup Elle descente Qui pique un peu aussi Attention on relève Jobbreaker Qui passe bien Mais il est envoyé Ouh là là Contre Cette structure Pardon Du logo De la WWE L'aveuglement L'aveuglement Attention Oh Full Nelson Slam A l'extérieur Et la descendue C'est vraiment une vengeance C'est vraiment une vengeance On relève Oh là là Chris Jericho Chris Jericho Qui n'en veut plus Chris Jericho Qui n'en veut plus C'est tellement son style C'est tellement son style Et il se barre en coulisses Mais le match est toujours là C'est un No holds board Donc rien Rien n'est banni Rien n'est Enfin rien n'est Rien n'est banni Rien n'est Comment dire Comment on peut rappeler ça Aucune prise N'est interdite On en voit Chris Jericho Par contre il est suivi Evidemment Ouh Contre la caisse Et la manchette Et la manchette encore J'ai joué le coup En mauvaise posture Attention Job rincon Job kick C'est une esquive De la part de Seamus Seamus qui est là Seamus qui est là Et on en voit Seamus Contre la table Attention Attention Il a pris l'écran Il a pris l'écran Non c'est bon C'est bon Et le running Power slam Sur cet écran Voilà Fallait pas prendre l'écran Seamus qui est là De quel petit warrior Dans les coulisses Attention Attention Et en plus Le white noise Et le Sur le Les cache câbles Là Ah ok Seamus va repartir On sait qu'on Il a pas L'IA Fait jamais N'emmène jamais La superstar Pour l'emmener elle-même Vous savez Dans un autre lieu Ça on peut le faire aussi Parce que là du coup C'est plus trop réaliste Mais c'est pas grave On va dire qu'il l'a emmené Hein On va dire On fait comme les enfants Ouais mais on dirait Que Le public qui se conduit Look stupid Evidemment C'est pas C'est pas Chris Jericho La Chris Jericho Qui préfère fuir Non non mais c'est bon Je rigolais mec Je rigolais Il vient de se prendre Un white noise Ça picote Mais que fait Seamus Que fait Seamus C'est bon Il revient Oh magnifique Il l'a attendu Il l'a attendu Ouf Alors on a cru à la Oh Comme dire Au bicycle kick Et ça ne s'est pas passé Comme ça Attention On envoie Seamus Entre les cordes Et le springboard Trap kick Par toi par là-bas Et on peut toujours pas Faire tomber A l'extérieur du ring Donc c'est vraiment C'est vraiment Ah c'est vrai C'est vraiment dans le ring Qu'il faut que ça se passe Et voilà On enlève la protection Ouf La droite Ça pique Ça pique aussi On renvoie Y2J Chris Jericho Dans le ring Ouf Droite Et Pout Dans la face Are you not entertained ? Si je pense que nous sommes divertis tout de même Oh attention Seamus Qui est prêt à placer Le mouvement qu'on lui connait Oh C'est une esquive C'est une esquive Ouf J'ai voulu placer le codebreaker Mais ça ne s'est pas passé comme ça Ça ne s'est pas passé comme ça Mais pas du tout On relève Chris Jericho Chris Jericho qui esquive Chris Jericho qui esquive Y2J Y2J Le power bomb Power bomb Sur Seamus Ça n'est pas ce que je voulais faire Ça n'est pas ce que je voulais faire Ah bah en plus c'est contré En plus c'est contré par Seamus Oh la manchette La manchette Attention on renvoie Chris Jericho dans le coin Et Je voulais un running bulldog C'est pas grave Swinging neckbreaker Le swinging neckbreaker Ah voilà c'est ce que je voulais Le lion tamer Version modifiée du walls Of Jericho Version un peu plus Un peu plus douloureuse C'est pour détruire Et faire de Seamus Un abandon Un abandon de la place De manager Allez la tension Allez l'arbitre qui est là Au cas où si Seamus abandonne Mais Seamus a l'air de tenir Tout de même En même temps il a moins souffert Que Chris Jericho Heureusement que Chris Jericho Ne subit pas cette prise Attention Seamus Qui repousse Qui repousse Ouf On relève Chris Jericho Attention Snapmer Et la droite Sur la face C'est une esquive C'est une esquive Ah j'étais parti Pour le petit paquet Mais c'est pas du tout passé C'est pas du tout passé Et la La fuite De Chris Jericho La fuite La fuite Attention Il se réfugie Du côté des chaises Du côté des chaises Ouh Il y a eu Seamus Qui a volé la chaise Seamus Seamus est complètement là Seamus est complètement présent Et alerte Dans ce match You look stupid Toujours On en voit Chris Jericho Dans le ring Ouf La botte La botte dans la Attention Coup de la corde à linge Coup de la corde à linge Coup de la corde à linge Encore C'est une esquive Et le tir au wheel Backbreaker Tire au wheel Backbreaker Attention Et Lion Salt Le Lion Salt Attention Cette surprise Va coûter peut-être Très cher à Seamus Le code Breaker Codebreaker Et c'est dommage D'avoir Comment dire Dominer tout le match Pour se prendre un codebreaker Juste à la fin Le tombé de Les trois victoires La victoire De Seamus De Seamus Pardon De Chris Jericho Excusez-moi Excusez-moi Cette surprise Mine de rien Cette surprise Il esquivait une fois Le bicycle kick Il a placé un Lion Timer Qui n'a pas Il a surtout souffert Chris Jericho On l'a vu On le voit Quand il se tire la tête En général Et surtout Là juste à la fin Pas le coup de chaise Mais le Les coups de la corde à linge Lion Salt Et ensuite Le codebreaker Ça a picoté Et bien ce sera Chris Jericho Qui accompagnera Kevin Wentz Et non pas Seamus Qui accompagnera Césaro Et du coup La vengeance N'est pas forcément Bien réalisée De la part de Seamus Mais il a quand même Bien Bien cogné C'est Bien cogné Pardon Chris Jericho On se retrouve au Rumble Ce dimanche Ou alors A Smackdown Juste avant Pour le dernier Bitter Clock Challenge Match En attendant Partez-vous bien Et je vous donne rendez-vous A la prochaine vidéo Merci à vous Et salut Salut Sous-titres par Jérémy Merci.